Bonjour, je m'appelle Maria Jesus et je travaille comme guide touristique à l'Orca d'ailleurs del tiempo, dépendant du bureau municipal de tourisme. Saviez-vous que la synagogue du voie moderne âge de l'Orca est la seule en Espagne à avoir conservé tous les éléments caractéristiques de ce type de bâtiment religieux ? Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de découvrir ces trésors. Au cours des fouilles archéologiques réalisées au château de l'Orca, les quartiers juifs et la synagogue ont été découvertes. Cette dernière se distingue par le bon état de conservation de ces structures, ce qui a permis une perfecte identification des éléments propres à ce type de temple religieux. Ce feu est dit à l'absence de réutilisation postérieure de la synagogue après son abandonne en 1492, lors de l'expulsion des juifs. Elle a été construite au 15ème siècle et enrichie d'ornements dans la seconde moitié de ce même siècle. Elle était située dans le centre néphragique du quartier juif. On y accédait par une place qui comprenait, à l'opposé, une très grande maison qui, vraisemblablement, avait un lien avec la synagogue. Elle présentait toutes les caractéristiques d'autres des mères du quartier juif. La synagogue répond à un des modèles typiques de la péninsule ivérique. Elle comprend une seule neuf au plan rectangulaire et à la toiture d'ivois soutenue par les charges en forme de diaphragme. Les matériaux employés pour sa construction sont la brique, le plâtre, utilisés pour les éléments décoratifs et les finitions, la céramique, les voies et la pierre, utilisés pour les murs qui forment la charpente de l'édifice. Le mur qui donne sous la place comprend des portes. L'une donnant accès au vestibule de l'édifice. L'autre, plus grande, qui devait être utilisé pour la sortie. De plus, sur la fachade extérieure, est adossé un petit vent cambrique, qui devait être utilisé pour s'asseoir face à la place. La synagogue comprend trois espaces différenciés. Les vestibules, la galerie des femmes et la salle des prières. Les vestibules et une petite salle restangulière dont l'entrée en escalier du Côte-de-Nord forme un arcès coudé vers l'intérieur de la synagogue. Près de la porte d'entrée se trouvait une basque restangulière décorée, dans laquelle devaient se pratiquer les ablutions préalables à la lecture de la Torah. Cette basque se déverse à l'extérieur de l'édifice. Cet espace comprend des vents cadossés au mur et il est pavé de briques disposées en épis. La salle des prières ou oratoires est un espace restangulaire où se réunissait la communauté juive pour célébrer la lecture de la Torah. Il y avait surtout son périmètre, une série de vents cadossés au mur qui étaient appelées « sapsalines » où les assistants s'asseillaient. La salle était structurée par rapport à une arche déterminée par l'arche sainte appelée « Echal » ou « Arona Kodes ». Et l'extra de destinée à la lecture de la Torah était appelée « Bima » ou « Teba ». Les chals au plan rectangulaire étaient comme une armoire dans laquelle on rangeait la Torah. Son extérieur était décoré de moulour en plâtre de style gothique. La bima se trouvait au centre de la salle. C'est un lieu caractérisé par la situation élevée, comme une strade ou un pupitre où on lisait la Torah. Sa construction comprenait la partie de maçonnerie qui constitue la base et une strade en bois qui n'a pas été conservée. On y accédait par des escaliers et elle était entourée d'une balustrade, probablement en bois. L'espace entre la bima et les chals était souligné par un couloir décoré d'azulejos aux caralages imagés en bleu et blanc qui venaient des villages comme Paterna ou Manices à Valence. Dans une synagogue, on veille à habiliter un espace à l'ouchage des femmes. Dans la synagogue de Lorca, c'était sans doute une galerie ou un balcon situé du côté ouest, plus précisément à un étage supérieur qui utilisait la différence de niveau entre les deux terrasses de cette partie du quartier juif. Son accès était indépendant et ouvert du côté sud. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas que notre château et nos musées sont ouverts pour vous. Nous vous embrassons virtuellement et nous espérons vous voir bientôt à Lorca. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire trois choses. 1. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Lorca d'ailleurs del tiempo. 2. Partagez-les sur les réseaux sociaux avec votre famille et vos amis. 3. Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site Lorca d'ailleurs del tiempo.com et découvrez toutes les activités que nous avons préparées pour vous. 1. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et de la chaîne YouTube.